La grande plage de Biarritz comme en plein été. Une plage d'autant plus fréquentée qu'elle est la seule du littoral aquitain à être surveillée. Un dispositif mis en place au dernier moment par la mairie de Biarritz et juste pour le week-end. Avec une houle très forte, les sauveteurs se sont avérés très utiles. On a sorti une victime qui a été bousculée dans le chambre et qui a dû être évacuée par les pompiers. On a su à soigner une personne qui a nécessité des points de suture. Ça me rassure davantage pour les petits, je sais que demain on a le même temps, ils ne se baigneront pas. C'est le club de sauvetage côtier de Biarritz qui a détaché une dizaine de bénévoles pour surveiller la plage ce week-end, mais qui espère une solution plus pérenne à l'avenir. Les saisons se décalent, donc on arrive maintenant au mois d'octobre avec 30 degrés, une lumière qui est magnifique, des touristes qui viennent comme si on était en plein été. Là on le fait de manière exceptionnelle. Maintenant peut-être c'est aussi aux mairies de voir s'il ne faut pas qu'ils se gardent un panel de sauveteurs qui travaillent l'été sur les plages et qui sont disponibles l'hiver, peut-être pour venir ponctuellement le week-end à la demande. D'autant que le week-end prochain s'annonce beau et chaud, en moyenne 25 degrés sur la Côte-Basque. Sous-titrage Société Radio-Canada